Bonjour, vous souhaitez avoir un enfant et vous êtes fumeur. Le fait de consommer du tabac affecte-t-il votre fertilité ? La consommation du tabac est connue pour être délétère pour la fertilité, qu'il s'agisse des hommes ou des femmes. Concernant l'homme plus particulièrement, la consommation de tabac va avoir un effet dans un premier temps sur la biochimie du sperme, c'est-à-dire sur l'environnement dans lequel circulent les spermatozoïdes. En effet, le tabac va avoir pour conséquence une augmentation de production de radicaux libres qui vont s'attaquer aux spermatozoïdes et une diminution des défenses antioxydatives qui, elles, sont supposées protéger les spermatozoïdes. Il y a également un effet du tabac sur le spermatozoïde lui-même. En effet, la consommation régulière de tabac atténue le volume du sperme, diminue le nombre et la concentration de spermatozoïdes, mais également va induire des anomalies au niveau de l'ADN des spermatozoïdes. Tout cela est bien connu et démontré. Et l'on sait également que l'interruption du tabagisme produit des effets bénéfiques dès le troisième mois de sevrage. Enfin, le tabagisme diminue de 40% les chances de succès lors d'une tentative de fécondation in vitro. En effet, l'adhérence de la tête du spermatozoïde à l'ovule va être affectée par le tabagisme et va ainsi entraîner des échecs plus fréquents de fécondation in vitro. L'homme et la femme dans le couple vivent ensemble. Le tabagisme de l'homme expose la femme à un tabagisme passif qui, lui aussi, est délétère vis-à-vis des fonctions de reproduction de la femme du couple. En résumé, si vous souhaitez avoir un enfant et que vous souhaitez vous donner toutes les chances d'un succès rapide, il est préférable d'interrompre immédiatement votre intoxication tabagique et ce, idéalement jusqu'à la fin de la grossesse, j'allais même dire idéalement de façon définitive. Petite mention également pour la consommation de cannabis qui, elle, est encore un peu plus délétère que la consommation de tabac standard en tenant compte du fait qu'il s'agit de cigarettes sans filtre, que la combustion de la résine de cannabis produit également des métabolites qui sont toxiques. Il est donc nécessaire de faire un effort de ce côté-là également si vous souhaitez avoir toutes vos chances. A bientôt.